Musique Bien le bonjour mes amis youtubeurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo Ponçage des bas de caisse de la Golfe Musique 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 Après une petite séance de ponçage du mastic Donc là je peux m'approcher Mon mastic il est tout propre Il est poncé J'ai tout nettoyé, j'ai tout soufflé L'après, ben c'est pas encore maintenant Il faut encore poser un mastic de finition Parce que si on regarde bien Là, là ce que j'ai posé mon mastic là Il y a des petits défauts là comme ça Et ça si vous peignez dessus directement Ça va se voir directement même avec un après garnisson D'accord ? Donc mieux vaut quand même corriger un peu Avec un mastic de finition qui va remplir les aspérités Donc les petites griffes là comme ça Les petits coups là comme ça Tout ça, ça va être comblé Donc ça va être un mastic fin Avec un ponçage assez fin aussi Donc tout ça, ça va être corrigé et ça va être propre Ça va être net Donc Mastic de finition Qui dit mastic de finition dit mélange à faire Et vu les temps avec les chaleurs qui fait là Une petite quantité de mastic comme ça Il vous faut absolument le durcisseur Le durcisseur c'est entre 2 et 4% Donc comment gérer Sa quantité de durcisseur Donc la canicule là Il fait quasiment 35 degrés Là aujourd'hui Il y a un petit temps frais Du saint au fer Du saint au fer qui sert à tout faire Donc Petite quantité Donc là vraiment textuellement On sent vraiment que Il est vraiment plus Plus fin On le sent La spatole On sent Qu'il est un peu plus fin Donc on le mélange bien Tac Donc là je fais vraiment gros Je pense qu'avec une quantité comme ça J'aurai peut-être assez pour la partie arrière Et la partie du milieu Donc Vous avez une quantité comme ça Sur votre cale C'est vraiment une petite Noisette Comme ceci D'accord Et là Il faut que votre mélange Soit homogène Donc il ne faut pas hésiter à touiller A bien mélanger Que le durcisseur Va partout Dans votre mastic Sinon votre mastic Il va craquer Ça ne va pas être beau Donc il faut bien mélanger D'accord Après chacun sa petite méthode Pour mélanger D'accord Ça fait 12 ans Que je n'ai pas touché A des spatules Donc je n'ai pas commencé A faire de l'art plastique Avec mon mastic D'accord Donc là A partir de maintenant Il ne faut pas traîner Voilà Comme ça Et là On voit vraiment Que c'est vraiment Un truc de finition On n'appuie pas trop On laisse un peu de quantité Quand même Au pire des cas L'excédent Il sera tiré Au fonçage Voilà Comme ça Là vous avez Des petites cales En caoutchouc Ça peut vous aider aussi Donc J'en mets là Comme ça Et avec la petite cale On vient racler Voilà Comme ça Et là On va chercher Un peu plus loin Là Et un petit recoin Hop On en fait tomber Un petit chouïa Là Voilà Et là On vient racler En cherchant Toujours un peu plus loin Là c'est vraiment De la finition Il faut vraiment Que la pose Soit propre Même si c'est pas trop Évidemment Après ce que vous pouvez faire Si vous y arrivez pas Vous y allez grossièrement Dans les recoins Avec votre doigt Voilà Voilà Comme ça Heureusement quand même Que vous avez l'image Sinon Ce sera un film de cul Le truc Voilà Comme ça Là Il fait pas encore Des gomo Il est encore bon Donc là Pareil Dans le recoin Je vais pas me faire chier Je vais faire au doigt Ce sera beaucoup plus simple Voilà Comme ça Pas hésiter Donc La couche De mastic C'est entre 0,4 Et 0,5 Millimètres Si je dis pas de bêtises S'il y a un carrossier Qui regarde ma vidéo Qui me confirme Donc là Comme ça C'est parce que là J'ai vraiment pas le choix C'est vraiment L'ulti recoin à la con Donc c'est pas évident J'en remets un tout petit peu Comme ça Voilà Donc Là c'est bon Là j'en mets Un tout petit chouïa Voilà Là je vais la chercher Toujours un petit peu plus loin Voilà On va pouvoir faire Des arêtes Nickel Et là Un petit chouïa Donc du fait Que j'en ai encore Un petit peu Je vais faire directement Les petites goulottes Ce sera plus simple Voilà Et là on va dépasse un tout petit peu plus Comme un style d'avant Donc bien sûr En faisant ça J'essaie de me limiter un peu Pour le ponçage d'après J'évite les grosses bordures J'évite les surépaisseurs J'évite les surépaisseurs J'évite les surépaisseurs Mais quand je veux J'avisit les surépaisseurs J'essaie de le donner un peu J'essaie de me J'essaie de me Je ne mets un peu Je t'en ces Je t'en sais Sous-titrage ST' 501 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 Je vais passer un petit coup de gex J'appelle ça du gex C'est du papier un peu plus épais Donc celui-là je crois que ça va être une finition en 400 je crois En 280, c'est soit 280 ou soit 400 Je ne sais plus exactement Mais de toute façon pour un après on ne va pas chercher totalement une surface lisse Tout ce qu'on va avoir c'est vraiment une surface propre Pour que la peinture elle vienne s'accrocher dessus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501